Bienvenue sur la pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, coach, entrepreneur et tarologue. Ma mission est d'aider les intuitifs à créer la vie et l'entreprise qui leur ressemblent grâce notamment au tarot. Si cette thème t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour enclencher dès maintenant les possibles. C'est parti ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de notre année 2023. Je vous souhaite les meilleurs voeux à tous, vraiment très sincèrement du fond du cœur. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous avez bien fêté l'entrée dans le nouvel an. Et puis bien sûr, je vous souhaite tout le meilleur possible pour cette nouvelle année, que tous vos souhaits se réalisent, qu'ils soient petits, grands, plein de bonheur, plein de réussite, plein de joie, plein de santé. Enfin, tout ce qu'on peut souhaiter de mieux pour les gens qu'on aime. Et moi, je vous aime très fort, voilà. Donc, j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous un épisode dédié au thème des résolutions et des déclics. Puisque, pour aller directement dans le vif du sujet, moi je ne fais pas de résolution, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais moi ici, je n'en fais pas. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que pour moi, le nouvel an est quasiment un non-événement. Puisque, comme je l'ai partagé il y a quelques épisodes de ça, mon année à moi, elle se passe de septembre à septembre à peu près. Et puis, quand on passe à la nouvelle année, c'est toujours un moment festif. Je vous avoue que moi, j'aime bien faire la fête avec mes amis. Et puis, c'est l'occasion de faire des bonnes soirées où on se fait bien plaisir, d'avoir des embrassades. Enfin, voilà, c'est des moments toujours très joyeux. Mais au final, pour ma vie, dans mon quotidien, pour moi, c'est un non-événement. Puisque, en fait, on est dans l'hiver, on est vraiment au creux de l'hiver. Et finalement, pour moi, la saison suit son cours. La vie suit son cours, l'année suit son cours quelque part. Et puis, ben voilà, donc là, on est arrivé en 2023. Mais comme d'habitude, pour moi, il n'y a pas eu de résolution parce que c'était déjà fait auparavant. Si on peut appeler ça des résolutions, moi, j'appelle plutôt ça des déclics. Alors, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, dans l'épisode qui va... On va essayer de le faire un peu court pour que ça puisse vous permettre de passer à l'action directement après. Un épisode plutôt orienté entre résolution et déclic. Donc, j'ai avec moi des jeux de tarot pour pouvoir m'accompagner. J'ai pris le Cosmic Cycles tarot et puis le tarot de la fortune de Mrs. Crobb. Et quand j'ai réfléchi à cet épisode, pourquoi je mets en parallèle résolution et déclic ? Parce que pour moi, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Et si vous devez avoir des résolutions, je préfère autant vous inviter, en fait, à réfléchir à vos déclics plutôt que des résolutions. Et on va y mettre en face des arcanes de tarot. Et vous allez voir un petit peu comment j'ai construit ma pensée autour de ça. Voilà, histoire de vous inviter à y réfléchir. Et ni plus ni moins. Mais chacun reste libre, bien sûr, de s'approprier ce qu'il va entendre aujourd'hui et selon vos propres modes, vos propres façons de faire. Donc, moi, je préfère aller chercher des déclics, tout simplement, parce que je pense que quand on a des déclics dans nos vies, quand on a des situations qui nous font un tilt ou, vous savez, une parole, on va entendre plusieurs fois la même chose, mais il y a quelqu'un qui va le dire différemment et là, on va avoir un déclic. Pour moi, c'est vraiment ça que je cherche dans ma vie. Ce sont des déclics, des moments où il y a l'interrupteur qui fait on-off, là, où ça switch. Et on peut, en fait, prendre conscience en un fragment de seconde que quelque chose doit changer. Ou alors qu'on doit comprendre que quelque chose doit évoluer ou qu'on a agi d'une telle ou telle façon. Et ça, ce sont les déclics et non pas les résolutions. Et c'est pour ça que je vous invite à réfléchir ça pour votre nouvelle année. Pour moi, les déclics dans le tarot, c'est l'arcane 13, c'est la mort, l'arcane sans nom, dans le tarot de Marseille. Alors, moi, je la visualise comme la faucheuse, comme dans le tarot de Marseille, pardon, avec sa grande faux, qui vient, en fait, aller remuer la terre, là, remuer le sol. Je la visualise moins, moins la mort, comme le tarot Rider-Waite-Smith quand elle est sur son cheval. C'est pas, là, pour le coup, c'est pas la représentation de la mort qui me parle le plus. J'aime bien cette idée de la faucheuse qui vient travailler le sol, là, qui vient remuer un petit peu ce qu'il y a en dessous. Et donc, pour moi, les déclics, c'est ça. Et pourquoi j'ai pris le Cosmic Cycles tarot ? C'est parce que, tout de suite, quand j'ai réfléchi, à quel arcane 13 dans mes jeux de tarot pourrait se référer les déclics, par exemple, de la nouvelle année ? Eh bien, c'était cette arcane de la mort, là, dans le Cosmic Cycles, qui est, en fait, représentée par une jeune fille qui se coupe les cheveux face à son miroir, mais de façon vraiment très intentionnelle. Donc, en fait, on est comme dans l'image de la faucheuse, là, on coupe, on, comment dire, on faut, et elle, elle coupe ses cheveux. Alors, on a tendance à dire, dans la vie, quand on coupe, quand on se coupe les cheveux de façon radicale, parce que là, elle les a très, très longs, mais elle les coupe très courts, qui a un grand changement de vie profond, elle le fait en conscience, hein, sur cette représentation-là, elle est face à son miroir, elle sait très bien ce qu'elle fait. Et puis, d'ailleurs, ce que j'aime assez, aussi, dans cette représentation de la mort, c'est qu'on voit dans le miroir, en fait, en filigrane, là, l'ossature de son squelette, en fait, à cette demoiselle, qui est en train de se couper les cheveux. Donc, elle, elle a un acte intentionnel pour changer quelque chose dans sa vie, pour se couper les cheveux, pour faire un nouveau départ, pour repartir sur autre chose, pour se reconstruire, probablement, hein. Et puis, elle est face à elle-même, et dans cette carte, il n'y a rien d'autre qu'elle-même, face au miroir, en train de se couper les cheveux. Mais pour se couper les cheveux de façon consciente et radicale comme ça, bah, honnêtement, moi, je le vois comme ça, c'est qu'il y a eu un déclic qui s'est fait avant, on le fait pas parce qu'on a fait une résolution du nouvel an, quoi. On le fait parce qu'on a compris quelque chose, parce qu'on a acté quelque chose, et, et du coup, bah, ça, c'est, ça, c'est vraiment ce que je vous souhaite, en fait, avec les résolutions, enfin, comment dire, les déclics de nouvelle année, c'est que vous puissiez être comme cette jeune fille, face à son miroir, en train de vous couper les cheveux, comme dans cette dynamique de l'arcane 13, donc de l'arcane sans nom, qui est la mort, que vous puissiez, en fait, élaborer un renouveau avec vos déclics. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui va arrêter de fumer, je sais pas si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, moi, j'en ai beaucoup, parce que j'avais pas mal de fumeurs autour de moi, dans mes proches, qui ont arrêté la cigarette d'un seul coup. Ils ont pas, ils ont pas fait la résolution du début d'année en se mettant des patchs pendant six mois, etc., enfin, tu vois, c'est pas ça l'idée. Ils se sont dit, en fait, il y a eu un déclic, c'est qu'il y a eu un problème de santé, ou alors, à un moment donné, ils ont voulu courir quelques kilomètres, et ils ont plus pu, parce qu'ils étaient essoufflés. Donc, il y a un moment donné, il y a eu une prise de conscience, comme quelque chose, là, qui se passe au niveau du cerveau reptilien, par exemple, enfin, un truc, comme quelque chose de survie, quelque part, et qui leur a fait un déclic, et qui leur a dit, non, mais là, arrête de fumer, parce que tu mets ta santé en jeu. Tu vois, là, bah, t'as le nez dans ton caca, là, tu vois, tu n'arrives plus à courir, tu n'arrives plus à respirer, tu as un problème de santé majeur, etc., donc arrête la cigarette. Voilà, c'est ce genre de déclic-là que je vous invite à aller chercher pour votre année 2023, et parce que, en parallèle, moi, ce que je mets comme analogie au niveau de la carte de tarot pour les résolutions, qui, pour moi, sont des injonctions sociales, bah, c'est la carte du pape. Et la carte du pape, donc, vous savez, dans le Marseille, on a un pape, en fait, avec deux disciples, là, qui sont devant lui, qui écoutent la bonne parole, et le pape, lui, là, pour le coup, il sait tout. Il va donner, il va prêcher la bonne parole, il va dire ce qu'il faut faire, il va orienter les actions de ses disciples, il est aussi très dogmatique. Donc, en fait, moi, les résolutions du Nouvel An, je les mets plutôt dans cet arcane 5 du pape, qui, finalement, en fait, nous renvoie à des injonctions sociales. Et c'est très marrant, parce que dans le Cosmic Cycle Starot, c'est pareil, j'ai aussi été chercher cet arcane-là, en fait, on a des personnes qui sont représentées et qui font du yoga. Et je trouve ça vraiment pertinent d'aller voir ça, là, en ce tout début d'année, parce que souvent, on a des injonctions du début d'année, avec les résolutions du Nouvel An, qui viennent nous dire, fais plus de sport, mets-toi à la salle de sport, mets-toi au yoga, mets-toi au régime, fais tes petites prières tous les matins ou tous les soirs, fais tes petits journaux de gratitude, tout ça, fais ton yoga, fais ton fitness. Et en fait, cette carte-là, la carte de ce Hierophant, là, il faut que je sois très sincère avec vous, je ne l'avais jamais vue comme ça dans le Cosmic Cycle Starot, parce que j'ai déjà beaucoup travaillé avec ce jeu, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Et je l'ai toujours vue comme une carte de sagesse, quelque part de retour à soi, de retour aux fondamentaux, de calme, de simplicité, d'apprentissage sur soi, même d'apprentissage aussi avec les autres, mais avec un maître, mais quelque chose dans la bienveillance ou dans l'exploration de soi. Et en fait, quand j'ai fait l'analogie avec le Pape, pour les résolutions du début d'année, je me suis dit, mais en fait, carrément, c'est tellement les injonctions sociales. Alors, on les voit là, tous les trois sur leur tapis, en train de... Alors, il y en a deux sur le tapis, et une qui est en train de prier à l'église. Mais en fait, voilà, en train de faire du yoga, en train de revenir à des pratiques spirituelles. Mais en fait, est-ce que ces résolutions du début d'année, et c'est là où je vous invite à vous poser ces questions-là, est-ce que ce que vous avez mis sur votre to-do list, parce que je vous vois, je sais que vous avez mis des choses sur votre to-do list, probablement, parce qu'on le fait tous quelque part, on le fait tous. Et puis, et est-ce que ces résolutions-là ne sont pas des injonctions, finalement, sociales ? Donc, c'est très intéressant d'aller explorer ça. Alors, est-ce qu'on est plutôt dans le déclic avec l'arcane de la mort qui vient faucher et qui vient se couper les cheveux pour passer à autre chose consciemment ? Et du coup, on sait ce qu'on a à faire, et on le fait tout de suite, immédiatement, ou est-ce qu'on est plutôt dans l'injonction sociale des bonnes pratiques, comment dire, de rentrer dans la norme pour aller faire son yoga du début d'année, là, comme est représenté le hiérophante du Cosmic Cycle Starro. C'est vraiment... Enfin, voilà, je me suis vraiment beaucoup amusée à ressortir ces deux cartes-là. Le Cosmic Cycle Starro a une carte, un arcane 5 qui est quand même plus soft que le pape, parce que le pape, dans son côté rigide, il est vraiment pas cool. C'est vraiment un pape autocratique, autoritaire. Donc, on a aussi ce poids, comment dire, sociétal. Et donc, que ce hiérophante du Cosmic Cycle Starro arrive là avec ses tapis de yoga et ses prières, mais ça m'a fait rire. Vous pouvez pas savoir, en fait. Enfin, bon, bref. Donc, le message pour vous, aujourd'hui, il est là, et j'espère que... Je sais pas si c'est très clair ce que j'essaie de vous dire, mais allez, en fait, explorer ça. Si vous avez mis des choses sur votre to-do list par rapport à vos résolutions de début d'année, essayez de voir si ça peut être des déclics. et si ça n'est pas des déclics, c'est que... Franchement, mon conseil, après, vous en faites ce que vous voulez, enlevez-les de votre to-do list, épargnez-vous ça, ce que vous pouvez faire. Si vous avez un jeu de tarot, un jeu d'oracle, quelques jeux de cartes que ce soit, ou même si vous avez juste un papier, un crayon, vous pouvez vous demander, poser avec les cartes ou avec votre esprit. Si je puis dire ainsi, même si on tire les cartes avec esprit. Enfin, bref, je m'embrouille. Posez, en fait, vous pouvez poser ça. À chaque fois que vous avez mis une résolution, posez en face une carte de tarot ou d'autres jeux que vous allez tirer. Ou si vous le faites sur papier et que vous n'avez pas de jeu de cartes, vous pouvez mettre un mot-clé en face. Ça peut marcher aussi comme ça. À chaque résolution, posez une carte. Et du coup, une fois que vous avez posé la carte, sortez une autre carte. Interrogez-vous sur la carte que vous avez sortie. Déjà, est-ce que c'est un arcane majeur ? Est-ce que c'est un arcane mineur si vous tirez avec le tarot ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que c'est plutôt positif ? Plutôt un warning ? Est-ce que vous êtes dans la bonne direction ? Est-ce qu'il faut revoir la copie ? Enfin, voilà. Posez-vous ces bonnes questions-là avec les résolutions. Et ensuite, je vous invite à faire un deuxième tirage par-dessus la carte que vous avez tirée pour la résolution. Est-ce que du coup, vous avez un déclic pour ça ? Enfin, pour appuyer en fait votre réflexion là-dessus. Est-ce que ça nourrit un déclic en vous ? Très sincèrement, si ça ne le nourrit pas, mon invitation, c'est sortez-le de la to-do list. Sortez-le de vos résolutions 2023. L'idée, c'est de rester avec un ou deux déclics du début d'année ou de l'année 2022 qui reste à transformer. Donc, on part toujours avec notre faucheuse là. Et vous pouvez aussi questionner le tarot en lui demandant, du coup, suite à ces tirages-là, comment faucher, on va y aller avec ce terme-là parce qu'on fait table rase, comment faucher les mauvaises résolutions pour en faire des bons déclics ou des plans d'action pour aller implémenter les déclics. Et voilà. Et normalement, si vous faites ça, parce que moi, je le fais de temps en temps aussi, ça, c'est bien de le faire à plusieurs moments de l'année, vous devriez avoir un ou deux déclics qui ressortent, un en général. Mais en général, il n'y a pas la tartine de résolution parce que les résolutions, elles sont fake et les déclics sont vraiment, comment dire, authentiques, si on puisse dire ça. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit épisode de début d'année va vous aider. Voilà. Si ça vous parle, si ça, je ne sais pas, si ça résonne en vous quelque part, si ça vous donne envie de revoir votre liste des résolutions et de remettre à la place des déclics et d'aller travailler sur la transformation de vos déclics avec l'Arcane 13 pour pouvoir aller faucher tout ça, remuer et repartir et transformer, écoutez, je serai ravie si ça vous sert et surtout, venez me le dire sur Instagram, en DM. Voilà. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. On s'en reparle en commentaire sur Insta. D'ici là, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Ah oui, et puis juste avant de nous quitter, j'ai juste un truc à vous dire. La boussole saisonnière de l'hiver va fermer ses portes aujourd'hui. Il est encore temps aujourd'hui, ce mercredi 4 janvier à l'heure où j'enregistre. Si ça vous dit de rejoindre le programme pour la boussole d'hiver, c'est jusqu'à ce soir. Donc n'hésitez pas parce que oui, tout simplement parce qu'après, l'hiver passe. On est déjà rentré dans l'hiver le 21 décembre donc il n'y aura pas de sens à garder le programme ouvert pendant toute la saison puisqu'on est là pour entrer dans l'hiver. Mais si ça se trouve, vous aurez peut-être un déclic. Qui sait ? Écoutez, je vous embrasse fort et venez me dire sur Instagram si cet épisode vous a parlé, si vous avez revu vos résolutions, vos déclics. Et on se dit à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye !